... Nous cherchons à monter chez Suez une promotion d'agents de réseau potable et assainissement qui est à destination des personnes qui sont en difficulté de recherche d'emploi sur le territoire. Et dans ce cadre, nous testons une nouvelle méthode de recrutement avec la start-up Ozon. La problématique à laquelle on souhaite répondre aujourd'hui, c'est le chômage de masse. Des entreprises qui ont du mal à recruter et des personnes qui ont du mal à pouvoir trouver des offres d'emploi. La question est de savoir comment on arrive à se déployer au niveau national pour pouvoir justement créer ce cercle vertueux et permettre à chacun d'avoir en tout cas une alternative pour pouvoir avancer. Je vais vous poser un petit questionnaire pour pouvoir déterminer avec vous votre zone de confort professionnelle. Nous réalisons ce qu'on appelle une innovation sociale, c'est-à-dire qu'on va dans la rue, on traverse littéralement la rue pour proposer du travail aux personnes qui sont en recherche en se basant uniquement sur ces deux éléments, à savoir motivation et savoir-être. Ce n'est pas le CV qu'on envoie des fois ou la lettre de motivation qu'on n'arrive pas bien à écrire qui prouve que la personne est motivée ou pas. C'est vraiment l'individu en question. Cette façon de faire permet aux personnes d'être moins stressées, d'avoir moins la pression vis-à-vis d'un recruteur. C'est une nouvelle approche dans le monde du travail. Il faudrait développer le recrutement en rue parce que les offres qu'on recherche sur Internet, ce n'est pas toujours nos critères, en gros, dire ce qu'on aime, ce qu'on veut faire ou tout ça. Et là, c'est une personne qui vient te voir et qui dit si tu veux faire ça, si tu aimes bien ça, tu aimes bien ça, tout ça. Je pense que c'est une méthode très efficace pour trouver un emploi pour les jeunes de quartier. Il y a une vérité réelle dans les quartiers, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de trouver du travail. Je trouve que c'est une très bonne idée. Aller directement à leur contact, parler directement avec eux, c'est quelque chose de fort. Et franchement, rien que par rapport à ça, respect. Pour nous, cette nouvelle méthode de recrutement en rue, dans la rue, elle a trois objectifs. D'identifier des candidats de manière différente, de permettre à des startups qui sont engagées dans l'innovation sociale de tester leurs solutions en leur fournissant un terrain d'expérimentation. Et le troisième, c'est de faire connaître nos métiers techniques qui sont malheureusement méconnus sur le territoire et pour lesquels on recrute régulièrement. Toutes ces actions, elles rentrent dans le cadre de notre programme d'innovation sociale chez Suez qui s'appelle le programme Maisons pour rebondir et dont l'objectif est vraiment de décupler, nous, notre impact social et que notre service de l'eau ou de l'assainissement sur les territoires ait un réel impact pour les habitants et les usagers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.